J'ai lu La nuit des temps de René Barjavel, donc ici ce sont des éditions Les Presse de la Cité. Ce livre m'a gentiment été prêté par Maureen de Bazar de la littérature à qui je fais des gros bisous et qui est une fan assidue de cet auteur. Dans cette oeuvre, Barjavel nous raconte l'histoire du docteur Simon qui part avec son équipe en Antarctique pour faire des expéditions polaires et ils vont découvrir des signaux vivants à plus de 1000 mètres sous la glace. Ils vont partir découvrir, creuser pour savoir qui se cache sous ces signaux et s'il y a encore possibilité de retrouver des personnes vivantes. Forcément, ils vont vite réaliser que ce qui a été conservé remonte à plus de 900 000 ans et ça va être vraiment le scoop du siècle, le scoop du millénaire. Tous les grands états vont se mettre sur l'affaire pour aider les chercheurs à en savoir plus sur ce qu'ils ont trouvé. On va également avoir le point de vue de certains protagonistes, téléspectateurs, par exemple des gens qui sont soit en France, soit aux Etats-Unis, derrière leur télévision, des journalistes qui vont interviewer des gens dans la rue. On va avoir ainsi plusieurs points de vue outre celui des chercheurs. C'est un premier aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté géopolitique. J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir comment chaque état essaye de tirer le pouvoir vers eux et l'ampleur que cela prend au niveau mondial. Ce qui fait que cet aspect-là apporte également un côté documentaire au récit qui m'a fortement surpris et d'un point de vue très agréable. En parallèle de cela, Barjavel nous invite à découvrir une ancienne civilisation. La découverte que les chercheurs ont fait est en réalité deux corps qui ont été cryogénisés. Ils vont réussir à en réveiller un des deux qui va raconter son histoire, qui est la personne à ses côtés. Et on va découvrir tout un monde bouleversant, un monde de civilisation que l'on n'aurait jamais cru exister à cette époque-là. L'auteur fait écho à ce qui se passe dans le contexte du moment où il l'a écrit, c'est-à-dire la guerre froide, également peut-être l'approche de mai 68, le mouvement révolutionnaire qui est en train de se mettre en place tout doucement. J'ai trouvé que ça faisait assez écho à toute cette actualité-là quand on reprend vraiment le contexte historique pendant lequel Barjavel a écrit ce roman. Barjavel, déjà en 66, a beaucoup d'imagination et invente beaucoup de nouveautés. Que ce soit au niveau technologique, il invente par exemple des bagues d'identification, il invente des appareils qui permettent de manger. J'ai trouvé que c'était très bien amené de la part d'un auteur du début, de la seconde moitié du XXe siècle. J'ai très souvent entendu dire que La Nuit des Temps, c'était la plus belle histoire d'amour jamais écrite. Et bien pour ma part, c'est faux. Et la preuve en est puisque le prochain roman, ou l'un des prochains romans dont je vais vous parler, est pour moi une découverte magistrale d'un point de vue histoire d'amour. Ici, j'ai pas du tout cru à l'histoire d'amour. J'ai trouvé que justement, que le système mis en place par l'auteur n'éveillait pas les émotions des personnages et que c'était évident, mais du coup il n'y avait pas de sentiments, donc je n'ai pas pu m'attacher à ces personnages. Il essaie de mettre en parallèle une deuxième histoire d'amour qui n'a pas du tout pris non plus pour moi. Je comprends le côté fascination quand on découvre ces deux êtres cryogénisés, mais je ne comprends pas l'amour porté par l'un des personnages de l'équipe de recherche. Du coup, je suis passée complètement à côté. Je pense que quand on le lit, quand on a 14-15 ans, comme j'ai pu voir sur de nombreux avis ou de nombreux retours de blogueurs, je pense que oui, à ce moment-là, avec le début des sentiments, le début des hormones que l'on ressent au début de l'adolescence, ça peut être très percutant et très bouleversant. Je retiens surtout de ce roman que c'est un roman très intéressant d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue imagination de l'auteur, interpellation sur l'humanisme, sur ce que l'humain est capable de faire et sur cette ancienne civilisation qui nous a fait découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada